Musique Où est la notice ? Où est la notice ? On est déjà le 21, le pernol il me fait stresser Il me fait stresser Je vois pas de notice Je vois pas de notice Ah bah au pied, au pied du sapin Pas encore de notice Ouais mais non, dépité, dépité Je suis vraiment dépité Père Noël, je comptais sur vous Hé mais c'est quoi de ça les chiens ? Taz, Tux La notice Taz, t'as fait quoi ? Je peux pas lui demander une copie au Père Noël quand même Il va me prendre pour un fou Ah bah oui hein, t'as cogné T'as cogné mon Taz, bah oui hein On joue avec hein, allez hein Ah bah oui mon Tux Voilà ce qu'on a fait avec la notice Comme vous l'avez vu, j'ai bien reçu la notice La notice de création De la clé USB Vraiment magique, réellement automatique Donc mode Père Noël Donc je vais vous en faire profiter Ne vous attendez pas à une vidéo longue Non, la vidéo sera courte Ne vous attendez pas à une vidéo compliquée Non, cette vidéo sera très simple Sachez dorénavant Que même si Si la clé USB de réemploi peut être créée grâce au logiciel multisystème Ou grâce au logiciel Ventoy Sachez qu'à partir de maintenant Nous allons pousser la création de la clé USB de réemploi Grâce au logiciel Ventoy Même si Même si le mode Automatique Réellement automatique A été adapté pour multisystème Sachez malgré tout Qu'à partir de maintenant On va pousser l'utilisateur A créer sa clé USB de réemploi Avec Ventoy Pourquoi ? Le logiciel Ventoy en lui-même Est très simple La création de la clé USB de réemploi Emamountu grâce au logiciel Ventoy Est très simple Tout ce qui touche à la partie maintenance De la clé USB Que ce soit du logiciel Ventoy en lui-même Ou que ce soit au niveau de la partie réemploi Que ce soit nos scripts Nos clones Et bien tout est simple avec Ventoy Donc on pousse réellement L'utilisateur qui veut une clé USB de réemploi Et bien à utiliser Ventoy Regardez en description de cette vidéo Vous trouverez une multitude de liens Dont notamment les liens les plus importants Comment réussir à créer sa clé USB de réemploi Vous venez de créer votre clé USB de réemploi Grâce au logiciel Ventoy Et puis là vous dites Oui mais attendez Attendez Maintenant Il existe un mode Vraiment automatique Pour cette clé Et donc vous voulez modifier Votre clé pour la rendre Réellement automatique Vous venez de plugger votre clé A l'ordinateur On peut voir que la clé contient Deux partitions Ok ? Alors peu importe Ce que j'explique là C'est valable aussi bien Que vous soyez sur Windows ou sur Linux Que vous ayez créé votre clé USB de réemploi Grâce au logiciel Ventoy Donc sous Windows ou sous Linux Peu importe Ce que j'explique Est valable pour tout le monde Sur la clé USB Il y a deux partitions Ok ? Une partition qui se nomme Ventoy Et une partition qui se nomme image en majuscule avec S Sur la partition Ventoy Il est contenu quoi ? Donc un répertoire Ventoy Notre répertoire Ventoy Ok ? Quatre images ISO Enfin pour ma part Mais minimum vous devez en avoir deux Il est impératif d'avoir donc Les deux images ISO de Clonezilla Ok ? Clonezilla architecture 64 bits Clonezilla architecture 32 bits Vous pouvez avoir plus d'images ISO comme moi Ici par exemple J'ai les deux images ISO De Mabuntu DE4 Architecture donc 64 bits Et architecture 32 bits Pour pouvoir lancer Mabuntu DE4 en mode live Voilà Tout simplement Sur la partition image Nous avons quoi ? Nous avons l'ensemble de nos clones Pour ma part C'est uniquement des clones Mabuntu DE4 Un clone architecture 32 Un clone architecture 64 Et un clone UEFI Et ensuite nous trouvons nos deux scripts Nos deux fichiers .sh CloneSH Et partied sh Je suis actuellement sur surseforge.net page de projet Mabuntu Dans la partie files Fichiers Et on peut voir qu'il y a un répertoire USB réemploi Ne vous tracassez pas Regardez en description de la vidéo Tous les liens que j'utilise Et bien ils seront mentionnés Je rentre dans le répertoire USB réemploi Je rentre dans le répertoire USB réemploi Ce que vous pouvez faire Vous demandez un classement par date de modification des fichiers Et on peut voir quoi ? Qu'il y a eu de la modif En date du 17 de ce mois Donc du 17 décembre 2021 Ventoy.zip a une modification Clone.sh a une modification Oh ! Clone.ini Tiens c'est un petit nouveau ça Donc voilà on va déjà avoir besoin de ces trois premiers fichiers là Et alors on va également télécharger par précaution Partit.sh Même s'il date du 26 Du 11 2021 En fait ce qu'on va faire On va simplement remplacer les fichiers existants de la clé Remplacer mais pas que Puisqu'il y a Clone.ini qui lui a un petit nouveau Ok ? Donc ce que je fais Je vais télécharger l'archive Ventoy.zip Voilà Enregistrer dans Téléchargement Même chose avec Clone.sh Enregistrer le fichier Ok Dans téléchargement Alors le petit nouveau Clone.ini Même chose Enregistrer le fichier Dans téléchargement Et alors par précaution On va tout remplacer On va remplacer également Partit.sh On enregistre Le fichier Le fichier Dans téléchargement Et pour moi C'est bon Ce que l'on va faire Nous allons Désarchiver L'archive Ventoy.zip Donc clique droit Extraire ici On n'a plus besoin De L'archive Alors Petite précision J'ai omis de le préciser Dans les vidéos précédentes Si vous êtes sur Linux Bien souvent Ça ne posera Mais ça ne posera pas de soucis Clique droit Extraire ici Et vous obtiendrez Un répertoire Du nom de Ventoy Dans lequel Sera contenu Donc l'ensemble Des fichiers Par contre On veille à ce que ça n'arrive pas Mais ça pourra arriver Par contre sous Windows Vous pourriez obtenir Un répertoire Ventoy Dans lequel il y a Un répertoire Ventoy encore Et dans lequel il y a Les fichiers Sur la clé USB De réemploi Vous devez Y placer Le dernier répertoire Ventoy Qui contient L'ensemble des fichiers Ok Pas le répertoire Ventoy Qui contient le répertoire Ventoy Dans lequel il y a les fichiers Ok Donc ici c'est bon Alors ce que l'on va faire Regardez c'est simple Hop là Je vais ouvrir une deuxième fenêtre Voilà Et on va juste Remplacer les fichiers existants Alors Soit on remplace Ou soit on supprime Les fichiers existants Et on copie les nouveaux Alors je me rends Sur la partition Qui se nomme Ventoy Donc sur la clé USB On peut voir Que l'on a Notre répertoire Ventoy Qui contient Donc l'ensemble Des fichiers Au bon fonctionnement De la clé USB Entre autres Ce que l'on va faire Nous allons faire un clic droit Et le supprimer Donc on supprime Le répertoire Qui se nomme Ventoy Ensuite Nous allons faire Donc nous allons placer Le nouveau répertoire Clic droit Copier Clique droit Coller C'est tout pour la partition Qui se nomme Ventoy La partition Qui se nomme Image En majuscule Avec S Qui contient Les deux scripts Clone.sh Et Partid.sh Nous allons supprimer Les deux scripts Je les supprime Tac Et ensuite Ce que je vais faire Je vais y replacer Donc les deux nouveaux scripts Plus Plus le fichier .ini Je copie Et je colle Et c'est tout Enfin Ou presque Vous allez voir Donc petite précision Quand même C'est pas parce que Dorénavant Il y a un mode Donc un vrai mode automatique Qu'il n'y a plus L'ancien mode Donc le mode Semi automatique Non Il est toujours là Ça veut dire que Soit Vous pourrez utiliser La clé en mode Semi automatique Et choisir Manuellement Le clone Désiré Ok Ou alors Vous dites Non Non Moi je lance La clé en mode Automatique Et je n'ai rien à faire Ok Rien à faire C'est bien Mais pour pouvoir Avoir rien à faire Il y a une petite astuce Il va falloir Préciser Quel clone Devra être utilisé Selon Que l'on démarre La clé en mode UFI Selon Que l'on démarre La clé en mode Legacy 64 bits Selon Que l'on démarre La clé en mode Legacy 32 bits Et tout cela Et oui Vous l'avez deviné Se précise Dans le fichier Clone Pour un Inni Que j'ouvre Maintenant Regardez C'est très simple Clone Legacy 32 bits Clone Legacy 64 bits Clone UFI Donc 64 bits Et bien regardez Donc je suis Sur la partition Image En majuscule Avec S Là où se trouvent Mes clones Et bien je vais devoir Préciser quel clone Doit être utilisé Si je démarre La clé en mode Legacy 32 bits Moi ici De toute façon Je n'ai que 3 clones Donc regardez Ça ne va pas être dur Je prends le 32 bits Propriété Je copie Je copie Le nom du répertoire Ok Qui contient Donc le clone Et je le précise Devant le égal Tac Même chose Pour clone Legacy 64 bits Attention ne vous trompez pas Donc propriété Clique droit Copier Et je colle Même chose Pour clone UFI Donc obligatoirement Du 64 bits Propriété Donc clique droit Propriété Clique droit Copier On ferme Tac Et on colle On ferme On enregistre Le fichier Et c'est fini Je vous montre Ça en direct Alors maintenant Vous vous dites Ok c'est bien Tu as montré Pour Ventoy Mais pour Multisystem C'est la même chose Si vous avez réalisé Votre clé USB De réemploi Avec le logiciel Multisystem A la place D'une partition Qui se nomme Ventoy Votre partition Se nomme Moi Dans mes tutoriels Je la nommais Tout simplement Multisystem Si vous avez suivi Mes vidéos à la lettre Vous avez dû la nommer Multisystem Ou alors Vous l'avez nommé Autrement Ok Mais en tout cas Ce n'est pas la partition Images en majuscule Avec S De toute façon C'est la partition Où il y a Les images ISO Mais là c'est la même chose Voilà Vous supprimez Le répertoire Ventoy Et vous placez Le nouveau répertoire Ventoy Et sur la partition Images Avec S Même chose Vous supprimez Les deux scripts Vous placez Les deux nouveaux scripts Plus le nouveau fichier Clone.ni Dans lequel Donc vous précisez Ce que Dans lequel vous précisez Les clones Qui doivent être utilisés En mode automatique Ok Mais attention Attention Pour multisystem Il y a une petite différence Ce n'est pas tout Rappelez-vous Il fallait apporter Une modification Au grub Il existait D'ailleurs Des fichiers TXT Pour ça Et bien Vous utilisez Tout simplement Donc vous modifiez Tout simplement Le grub Grâce au nouveau Fichier .etxt Que l'on a mis En ligne C'est aussi simple Que cela Mais Honnêtement Utilisez Ventoy C'est beaucoup plus simple Au niveau de la création De la clé USB C'est beaucoup plus simple Au niveau de la maintenance De la clé USB Voilà Moi je vous dis bye bye Et une prochaine Ciao ciao La magie de Noël Me fait perdre la tête Allez blabla Linux Le document PDF Voyons Moteur de recherche Lilo Moteur et solidaire Nous effectuons une recherche Avec le terme Emma Ubuntu Et en principe Le premier lien Qui va apparaître Et bien Et le lien officiel D'EmmaBuntu EmmaBuntu.org Un clic Donc on arrive Sur le site officiel D'EmmaBuntu Et on peut voir Qu'il existe Plusieurs Onglets Collectif Distribution Réemploi Télécharger Actualité Et puis Aide Ce qui nous intéresse C'est l'onglet Réemploi Clé USB Utilisation Donc en fait On a créé Un document PDF Donc sur l'utilisation Correcte De notre clé USB De réemploi Que ce soit aussi bien Sur Multisystem Que sur Ventory Et ce document PDF Et bien nous le mettons A disposition En ligne Sur une page Du site officiel EmmaBuntu Voilà Donc soit de vous Consulter cette documentation Au travers du site EmmaBuntu Ou alors Vous vous téléchargez La version PDF Version PDF Qui est ici Donc version PDF En français De ce tutoriel Clique droit Ouvrir le lien Dans un nouvel onglet Voici la version PDF Ok Donc un clic Un clic ici Voilà Et vous pouvez télécharger Donc ce document PDF Sur votre système Pour ma part Je vais utiliser La version En ligne Donc Cette documentation Est totalement à jour Les écrits Sont à jour Les screenshots Donc les captures D'écran Sont à jour Cette documentation Donc Qui concerne L'utilisation Des clés Des clés USB De remploi EmmaBuntu Donc cette documentation Parle aussi bien De comment utiliser La clé USB De remploi Que vous l'ayez Créée Sur Multisystem Ou sur Ventoy Même si je le redis Encore une fois On pousse Les utilisateurs A créer Leur clé USB De remploi Sur Ventoy C'est beaucoup plus simple Pour eux 5 minutes Clé en main La clé est créée Et c'est beaucoup plus simple Pour nous De maintenir Notre technique De remploi Avec le logiciel Ventoy Voilà Beaucoup moins de boulot C'est toujours mieux Ok Donc Utilisation des clés USB de réemploi Regardez Il y a un petit sommaire Ok On ne va pas l'utiliser Regardez Lancement de la clé De réemploi Comment lancer La clé de réemploi On descend Là on parle De la clé de réemploi Basée sur Multisystem On descend A Clé de réemploi Basée sur Ventoy Yeah Alors regardez En mode BIOS Legacy En mode UFI On descend On descend La différence Entre les modes Semi-automatique Et automatique Ce qui est bien C'est que Voilà Ma vidéo Est là Et si en plus Vous voulez consulter Donc La documentation En ligne Et bien Elle est là Elle est à jour Maintenant il y a des gens Qui préfèrent la vidéo D'autres L'écrit D'autres Les deux Voilà Donc différence Entre les modes Semi-automatique Et automatique Regardez Ça vous dit quelque chose Ça Voilà On parle du Petit nouveau Donc Le fichier Clone.ni Ok Que l'on a rempli Ensemble Et bien on en parle Dans la documentation Parce que oui Donc Le cadeau Le cadeau Que le père Noël Nous a fait Donc le mode Vraiment automatisé De clonage Et bien Est intégré Dans cette documentation Ok Donc Quel type de clonage Utiliser Quel clone Utiliser Comment arrêter La clé de réemploi Astuce Et conseil Voilà voilà Sous-titrage Société